Cette mesure est la suite logique de la suspension toujours en vigueur des visas officiels et de services ordonnées en recrésaille au refus du gouvernement comorien d'accueillir dans les trois îles les Comoriens refoulés de Mayotte. Une décision qui a provoqué la colère de Moroni. Là maintenant, ça donne une réponse claire aux gens qui se faisaient des illusions en disant que la France est un pays armé. La France n'a pas d'amis, la France a des intérêts à défendre. Nous avons refusé de nous ingénuer devant la France et nous continuerons parce que nous savons très bien que le droit est avec nous, la France a la force et nous avons le droit avec nous. Depuis l'annonce d'une manifestation à Mayotte contre toute forme de rapprochement avec les trois îles des Comores, la France, en négociation avec Moroni sur le sujet épuné de Réfoulé, exerce une forte pression sur le gouvernement. Si maintenant la mesure s'étend à tous les citoyens comoriens, je prends ça pour du chantage parce que les relations diplomatiques entre Moroni et Paris, elles sont toujours là. Si maintenant les Français ne veulent pas qu'on aille chez eux, c'est à eux d'apprécier. Mais nous, on peut aller ailleurs. Les Français qui viennent ici rentrent facilement sans problème. Mais quand il y a des Comores qui veulent aller en France, ils sont des clandestins, ou des sans-papiers. Donc là, il manque une réciprocité. Alors que les négociations entamées à Paris avec le ministre français des Affaires étrangères ne sont pas repus et que les deux partis se sont convenus de se retrouver, la mesure de suspension des visas est considérée ici comme une ultime provocation.